Allez c'est parti, on y va ! Putain mais l'intro qui va beaucoup trop vite ! J'étais... J'avais pas d'inspiration honnêtement, je me suis dit allez on va droit au but ! J'espère que vous allez bien, de vos côtés j'ai pu lire 4... 4 ? Oui 4, enfin 4 et demi, vous allez comprendre pourquoi. Il y a un livre, c'est pas vraiment un livre. Alors il faut que je vous dise, hier j'ai posté une annonce sur ma story en disant demain il y a un point lecture et tout, à quelle heure vous voulez que ça sorte ? J'avais mis 10h ou midi, et en fait je me suis couché hier, c'était pour 10h, donc je me suis dit putain va falloir se lever tôt là ! Donc je me suis levée ce matin à 7h30, non mais les gars, 7h30 pour moi c'est l'équivalent de 4h30, d'accord ? Pour moi je me réveille à 9h, 10h, je vais entendre dans les commentaires, oui t'es une branleuse, pas du tout, c'est juste que je me couche très très tard, que j'ai l'habitude de me coucher très très tard au vu normalement de mon métier, qui n'existe plus. Pour moi me lever tôt, c'est compliqué, d'accord ? Désolée s'il y a du bruit c'est mes chats qui jouent ensemble, tout va bien. Et du coup je me suis levée ce matin et je me suis dit, mais je suis beaucoup trop fatiguée pour faire cette vidéo. J'ai pris deux cafés, ensuite j'ai pris mes cachets, si vous êtes les premiers à venir sur cette chaîne vous allez vous dire mais c'est qui cette meuf ? Meuf, bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous présenter 4 nouveaux livres et on commence tout de suite, enfin 4h30 et je vais vous commencer, je vais... Oh ! Elie, est-ce que tu vas réussir un jour à faire une vidéo simple, concise, sans bafouiller ? Est-ce qu'on peut prendre un pacte, toutes les deux, entre moi-même et moi-même et se dire, aujourd'hui on fait une vidéo viable ? Donc on commence tout de suite avec le premier livre qui n'est pas un livre. After Reading, c'est donc de Sharon Jones et apparemment ça a été un phénomène mondial sur les réseaux sociaux, moi j'en ai absolument pas entendu parler. J'avoue que j'étais assez curieuse du coup de l'expérience du livre, alors c'est pas un roman, il n'y a pas d'histoire du tout. En fait c'est un espèce de carnet où tu as plein de... d'ailleurs ils ont mis un petit marque-page, on apprécie beaucoup. Et donc du coup c'est un petit truc où tu as plein 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 de questions. En fait tu peux répondre, c'est des trucs sur ton passé, ton présent, ton futur, tout ça, tout ça. Pour moi j'ai commencé un peu à remplir, mais c'est beaucoup trop long, il y a des questions, honnêtement, je sais pas quoi répondre quoi. Je vais vous prendre un truc au hasard, par exemple, si je pouvais réaliser un film olidien sur l'histoire de ma vie, il aurait pour titre... Enfin bon, déjà je trouve ça beaucoup trop égocentrique, et puis honnêtement j'en sais rien quoi. Enfin c'est... le titre de ma vie ça serait « Élise n'arrive pas à faire de vidéos viables ». Ça va pas du tout. Donc voilà, bon c'est sympa, vous pouvez l'offrir à des petites ados de 13-14 ans, ça va leur plaire. Je dis pas le contraire, mais après il n'y a pas vraiment un grand intérêt. C'est-à-dire que pour 12,90€, tu peux acheter un autre objet qui a beaucoup plus de fun. Je sais pas moi, un petit ballon de basket, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 12,90€ ? Un ballon de basket, un Happy Meal, voilà, où tu peux avoir plus de fun. Un Kinder Surprise, au moins t'as le fun de monter le jouet quoi, parce que là, bon, si tu réponds avec tout ton humour, ça peut te faire marrer dans 10 ans quoi. Mais encore faut-il garder le livre pendant 10 ans. Ce qui est compliqué, hein, voilà, donc c'est un demi-livre. Donc voilà, je peux pas vous dire que je l'ai lu, parce que oui, enfin, je l'ai lu en diagonale et j'ai répondu à quelques questions, mais c'est pas non plus le livre de l'année quoi, hein, soyons honnêtes ! Et on continue avec un polar, Alabama 1963, c'était un livre sorti lors de la sortie livresque de septembre, que j'ai acheté le jour de sa sortie et que j'ai lu que maintenant. Et nous sommes mars 2021, tout va bien, ma palle ne déborde pas. Donc, j'ai voulu me plonger un peu dans un polar parce que je voulais, du coup, commencer avec Blind Date, que je vous avais présenté en boucle, ceux qui ont suivi, qui parlent de série de killers sur un site de rencontre, t'as dit, yadda, et puis je me suis dit, non, mais ça fait longtemps que tu l'as, celui-là, Lise. C'est un grand format, s'il te plaît, lis-le quoi. Enfin, au bout d'un moment, respecte les dates de sortie, à peu près du moins. Donc, voilà, j'ai voulu le lire. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de coups de cœur, j'ai vu sur la Booktube, dont je ne fais pas partie, clairement, nous sommes à 44 abonnés, je suis loin d'en faire partie. Mais bon, tout le monde était hypé par ce livre et tout, et j'étais là, pendant ma lecture, j'étais là, ouais, franchement, en vrai, c'est sympa, en vrai, c'est sympa, c'est bien écrit, les personnages sont hyper attachants, l'histoire est hyper intrigante et te hape vraiment toute la bonne partie du livre. Après, bon, oui, 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 oui. Donc, on part sur l'histoire, du coup, d'une Anna Noire, donc, en 1963, donc, on est en pleine déségrégation raciale. Ouh, waouh ! Waouh ! J'y suis arrivée ! Donc, on est en pleine déségrégation raciale, et du coup, c'est compliqué, on est aux États-Unis, et on a un vieux détective, donc, blanc, du coup, qui va s'occuper d'une affaire, d'une petite fillette, bah, disparue, donc, une petite fillette noire disparue, et en fait, en ces temps-là, les noirs, clairement, si on appelait pour pouvoir, bah, chercher quelqu'un ou que, ou que, quoi qu'acaisse, les policiers, clairement, c'est, vous êtes noirs ? Bah, non ! C'est bien fait pour vous, on va pas enquêter sur vous, pourquoi faire ? Voilà, donc, et on a donc un détective qui a été viré de la police, qui prend l'affaire en charge. Donc, c'est un espèce de détective complètement dépravé, enfin, l'anti-héros par excellence. C'est le bordel chez lui, il boit, et donc, un jour, il y a ses deux amis qui leur font une blague, qui postent une annonce sur le journal pour faire engager une femme de ménage, et du coup, c'est, on va l'appeler Bertha, parce qu'honnêtement, moi, les prénoms, je ne m'en souviens pas. Donc, Bertha arrive, donc, déjà, c'est une femme noire, donc, déjà, il y a un petit mouvement de recul de la part du détective, et elle va commencer à faire le ménage, etc., et vont se lier d'amitié, une amitié vraiment sympa, pour le coup, les deux marchent, matchent bien, et comme ce monsieur-là veut essayer de parler avec des gens de couleur, et qu'ils ont vraiment du mal, enfin, les deux communautés, pour le coup, sont vraiment hyper méfiantes l'une envers l'autre, du coup, il va se servir, entre guillemets, de sa femme de ménage pour dire, ben, venez avec moi, comme ça, vous pouvez parler aux voisins et aux gens noirs de couleur, pour pouvoir faciliter, en fait, les échanges pour l'enquête. Donc, du coup, elle va commencer à le suivre dans son enquête, et il faut savoir, que, du coup, Bertha, elle a d'autres clientes, dont une qui a des espèces de pouvoirs de vision, où elle lui dit, vous l'avez retrouvé, la petite fille, la petite fille avec le cœur, et tout, elle est là, mais de quoi elle parle, elle apprend un peu pour une folle au début, puis, plus la enquête avance, plus il y a des petites filles qui disparaissent, plus on retrouve leur corps, plus on se dit, mais qui est cette personne qui tue les petites filles, et qui les viole, parce que, dans certains cas, elle les viole, plus, du coup, elle va s'intéresser, du coup, à cette cliente, qui, pour le coup, est amérindienne, je crois, ou indienne, enfin, peu importe, et donc, du coup, elle va essayer de lui dire, ben, du coup, vos pouvoirs, enfin, qu'est-ce que vous pouvez me dire, et du coup, c'est une vieille femme, donc, évidemment, elle n'a pas tout l'esprit clair clair, des fois, dans sa tête, donc, des fois, elle lui dit des trucs, mais elle n'a pas du tout les liens, par exemple, elle dit, vous avez retrouvé la sirène, enfin, là, elle est là, en mode, la sirène, mais quelle sirène, les sirènes n'existent pas, enfin, voilà, vous avez le topo, et donc, du coup, il cherche le tueur et le kidnappeur, enfin, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, un serial killer, quoi, le serial killer des enfants noirs, en gros, et, en fait, évidemment, je ne vais pas vous révéler qui c'est, hein, la meuf qui spoil tous les livres, la connasse, mais bon, en fait, la révélation du tueur, c'est par le livre que ça se fait, et, en fait, c'est l'un des deux auteurs qui se dit, bah, on va, ou les deux auteurs qui se sont dit, bah, on va écrire à la première personne comme si on était le tueur, et, en fait, on apprend comme ça qui est le tueur, mais, du coup, j'étais là, en mode, ah, c'est lui, bon, bah, ok, genre, le suspense, ça a été cassé, j'avais un peu l'impression qu'à la fin, en fait, c'était un peu bâclé, je ne sais pas si ça vous fait ça, genre, dans NCIS et tout, l'enquête est quand même à son compte jusqu'à la fin, on est d'accord, bah, là, en fait, c'est comme si NCIS, au bout d'un moment, on quitte Gibbs et tous les autres gens, et tous les gens qui mettent l'enquête, et on va directement, on suit l'avis du tueur directement, bah, tu te dis, bah, c'est con, parce que, du coup, on sait qui c'est, tu vois ce que je veux dire, enfin, tu peux le faire, mais là, du coup, ça, c'était tellement, ça sortait tellement de nulle part, que tu te dis, bah, ouais, ok, ouais, ouais, voilà, donc, un peu déçu par la fin, mais, vraiment, je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais, moi, un livre, si le dé, la fin, est nul, mais ça peut me tuer, le livre, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'étais hyper alépée au début et tout, et quand on est arrivé à la révélation du tueur, j'étais là, en mode, ah, bah, merde, tu vois ? Enfin, voilà, bref, livre suivant. C'est parti pour la chialade, pour la chialade, pour la chialade de mamie. Jour de semaine de Diana Sacacchini. Donc, on est sur un roman familial, et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon-thome de 11 ans, qui, dimanche, va fêter son anniversaire de 11 ans, et ils vont tous fêter ça avec sa famille, chez sa grand-mère, Mamie Rose. Ah, oh là là ! Et donc, en fait, ça part du lundi jusqu'au dimanche, donc, chaque jour de la semaine, en fait, on a différentes voix de la famille qui prennent la parole, et qui racontent leur vie, etc. Et donc, on a le petit homme qui prend la parole au premier, en disant, bah, voilà, moi, bah, je n'ai pas d'amis, mes seuls amis, c'est les poissons rouges, je lis beaucoup, et je suis un peu renfermée sur moi-même, etc. Et son premier secret à lui, en fait, c'est, bah, dimanche, je me suiciderai. Voilà. En gros, c'est ça. Et il veut se suicider avec les médicaments de sa maman, qui sont des Xanax, en gros, qui l'a piqué à sa mère, sa mère qui est dépressive, du coup, et qui l'a mis dans la poche de sa veste pour se suicider dimanche, le jour de son anniversaire, quand il y a toute la famille devant lui, quoi. Donc, on commence sur le lit, on fait, ah, ouais, chaud ! Et puis, au fur et à mesure de la semaine, du coup, on découvre tous les personnages, et donc toute la famille, et chaque personne de la famille a un secret à révéler dimanche. Alors, tu te dis, Tom, il a 11 ans, il a envie de se suicider parce que sa vie est triste, et qu'il se sent mal, etc. Bah, honnêtement, tu te dis, putain, c'est triste. Mais alors, les autres personnages, quand ils sont là, oui, bon, bah, je vais annoncer ça dimanche, les gars, enfin, les gars hyper égocentriques, on pense pas du tout aux petits frères, enfin, voilà, je me suis dit, ok, mais pourquoi pas ? Et on a le père, le deuxième tour, le jour, c'est le père, du coup, qui raconte un peu sa vie, et le père qui est un véritable connard, entre nous soit dit, il se souvient pas que c'est l'anniversaire de son petit le dimanche, il trompe sa femme avec sa secrétaire qui a 10 ans de plus que sa femme, il est à la tête d'une grande entreprise que lui a légué son père, il est riche, il est con, vraiment, il est con, il est beauf, enfin, voilà, et il se dit, lui, bah, dimanche, je quitte ma femme et je quitte ma femme pour revivre ma vie et faire sa crise de cinquantaine à la con, quoi, voilà. Ensuite, on a le frère qui, lui, et, comment on appelle ça, il est sportif, il a abandonné l'école, machin, le grand frère, et à la fin de la scène, il va annoncer qu'il a été viré de l'équipe et du coup, il sait pas quoi faire de sa vie vu qu'il va plus à l'école donc il a plus aucune chance d'avoir un avis professionnel. À l'avenir, pas un avis. Ensuite, on a la soeur qui, elle, va faire son coming out, on a la mère qui, c'est quoi son secret, elle, je sais plus, oh là là, je sais plus, enfin, bon, bref. Et on a Mamie Rose, Mamie Rose, alors Mamie Rose, elle, elle va mourir d'ici deux mois, minimum, enfin, deux mois, six mois au mieux, quoi, et elle apprend qu'elle a un cancer de la visicule biliaire et du coup, elle dit, ben, je vais l'annoncer dimanche. Donc, tu te dis, dimanche, ça va être un truc, les gars. Ça va être explosif. Et effectivement, en fait, le dimanche, ils arrivent tous et chacun a fait un cadeau, sauf le père, évidemment, qui est un véritable connard, voilà. Et ils arrivent du coup à ce repas de famille et ils tiennent tous avec leurs mensonges, leurs mensonges, leurs secrets, ils tiennent tous jusqu'au dessert. Mamie Rose, elle voit qu'il y a des gens de la famille qui disent, ben, moi, j'ai un truc annoncé et elle dit, oui, moi aussi, j'ai un truc annoncé. Je vois que tout le monde a son annonce à faire mais là, c'est l'anniversaire du petit donc, s'il vous plaît, on va faire l'anniversaire du petit et on parlera tous après si vous voulez, voilà. Donc, très bien, le truc se passe et tout, machin, tout va bien. Et puis, à la fin, du coup, arrivé au gâteau d'anniversaire, chacun offre son cadeau. Donc là, ça fait hyper plaisir à Tom qui est aussi Thomas, voilà, qui en fait, se rend compte que, ben, c'est des cadeaux vraiment trop mignons. Le cadeau de la grand-mère, enfin, vraiment, véritablement, sauve la vie du garçon. En fait, elle lui offre un chien. Donc, une raison de vie parce qu'il doit s'occuper du chien et donc, ça devient aussi son copain. donc, voilà, à chialer. Enfin, la grand-mère, elle annonce du coup qu'elle va mourir. Elle donne une lettre à son fils. Elle fait un cadeau à chacun pour leur dire au revoir en gros et non, mais une chialade, les gars. Alors, moi, j'ai été élevée par mes grands-parents et je ne sais pas vous si du coup, ça vient du fait que moi, j'ai été élevée par mes grands-parents et du fait que, du coup, moi, les grands-parents, on n'y touche pas parce que vraiment, je chiale, tu vois. S'il y avait toi, moi ou une grand-mère à sauver, je sauve la grand-mère. Tu vois ce que je peux dire ? Enfin, je ne peux pas. Par exemple, je n'aurais pas pu travailler dans les EHPAD ou les trucs comme ça parce que, mais chaque jour aurait été un défi à ne pas pleurer. Ça serait un challenge ne pas pleurer challenge. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas. Enfin, moi, dès qu'on touche aux grands-parents, c'est pas possible. Enfin, moi, je pleure, il y a ça et en ce moment, la relation mère-fille, pour des raisons évidentes pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram, mais vraiment, les grands-parents, moi, je ne peux pas mais alors qu'on m'amène Rose, elle me fait tout son truc. C'est une grand-mère incroyable. Vraiment, c'est une grand-mère incroyable. Alors attention, mes grands-parents sont des gens extraordinaires aussi, d'accord ? Mais ma Mireuse est incroyable dans ce livre-là. Vraiment, enfin, j'ai trop kiffé. C'est vraiment un petit coup de cœur, ce livre-là. Je ne peux que vous le conseiller, vraiment. Enfin, c'est la manière dont c'est écrit. Ce n'est pas tant ce que je vous ai dit que vous vous dites « Ah ouais, machin ! » Enfin, il n'y a pas vraiment de spoil parce que ça arrive vraiment très vite et chaque jour, tu apprends un truc donc ce n'est pas vraiment du spoil mais c'est vraiment le dénouement qui est incroyable. L'épilogue, du coup, est incroyable aussi. Enfin, voilà, j'ai trop, trop kiffé. Et alors, petite anecdote. Oui, j'ai une petite anecdote. Vous allez voir, c'est fameux. En fait, j'ai voulu lire chaque livre. Vous savez que je vais sur l'application Babelio et je mets ma petite critique. Et là, ce livre-là n'était pas du tout sur le référencement. Pas du tout. Genre, il était inconnu au bataillon. Mais inconnu. Du coup, j'ai dû le rentrer manuellement mais je n'ai pas pu mettre l'affiche. Enfin, bref, voilà. J'ai mis ma critique et voilà, j'étais deg. Ça m'a mis 20 minutes. Je crois que ça m'a mis plus de temps à rentrer le livre dans Babelio que de lire ce livre. Enfin, bref, voilà. Je vous le conseille que vivement et moi, la grand-mère... Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires s'il n'y a que moi, que je me sente moins seule. S'il n'y a que moi que les grands-parents, ça me... C'est comme les animaux, par exemple. Mais les animaux, ça me touche encore moins. C'est horrible, mais ça me touche encore moins que les grands-parents. Je ne sais pas vous, mais enfin, voilà. Jamais plus de Josiane Balesco. Vous avez vu cette entrée furtive du livre ? On tente des trucs. Josiane Balesco avec Jamais Plus. C'est donc un recueil de nouvelles sur les animaux, en général, sur les animaux. Je n'aime pas beaucoup, en fait. Je crois que je commence à me rendre compte que je n'aime pas beaucoup les recueils de nouvelles parce que j'ai du mal à sortir, en fait, d'une nouvelle à l'autre. Surtout qu'en général, les meilleures nouvelles sont au début. Bah, c'était bien. C'était bien. Attention, l'humour de Josiane Balesco est hyper sympa pour ceux qui ne l'ont pas. Josiane Balesco, Les Splendides, vous savez, c'est ceux qui ont gagné l'Oscar d'honneur pour toute leur carrière. Voilà, c'est elle. Et du coup, voilà, elle a fait un petit recueil sympathique sur des animaux. On a une fille qui parle avec les animaux. On a une petite fille qui demande c'est quoi le ciel ? Est-ce qu'elle peut aller au ciel ? C'est quoi les conditions pour aller au ciel ? Tout ça, tout ça, qui est très, très drôle. Il y a plein, plein, plein d'histoires comme ça. C'est sympa, mais c'est ça en plus, ça ne casse pas trois pattes à un canard. J'étais assez... Après, je reste contente de l'avoir lu parce que l'écriture est effectivement très fluide et j'étais contente de découvrir Josiane Balesco dans un recueil de nouvelles. Mais bon, voilà. Voilà. Je crois que cette tête résume le truc du livre. Voilà. Et on termine avec une BD. Les 4 Baker Street. Tom 1, L'affaire du rideau bleu. Donc, on est sur une BD. Une BD one shot, ça peut complètement se lire en one shot, c'est pas grave, quoi. Et c'est une BD assez complète, là, pour le coup. Donc, on a trois compères, trois enfants orphelins qui ont été sous l'aile de Sherlock Holmes et qui vont enquêter, du coup, sur la dispération d'une petite fille. la petite fille qui est autre que l'amoureuse de ce mec-là. Donc, voilà. Et donc, on voit Sherlock Holmes dans la BD et du coup, ils ont des capacités, les trois enfants ont des capacités de déduction assez énormes puisqu'ils ont été formés par le meilleur détective de la planète. Voilà. Les planches sont splendides. Vraiment splendides. On est dans une ambiance vraiment après-guerre, il me semble. Moi, les dates et les dons, c'est terrible. Voilà. C'est vraiment hyper sympathique. L'ambiance, j'ai vraiment apprécié l'ambiance. Après, c'est toujours le problème avec les BD. Je crois que ça fait... Voilà. Là, nous avons Sherlock Holmes. Comme il est beau. Ah, c'est juste là. Comme il est beau, Sherlock Holmes. Après, voilà. Comme je vous le disais, moi, les BD, c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas que c'est pas mon truc, c'est que je trouve ça beaucoup trop court, en fait. Beaucoup trop court. C'est cher aussi. C'est cher, les BD. Bon, celui-là, on me l'a offert. Donc, je t'ai... Juste tais-toi, Élise. On te l'a offert, donc ça va. Donc, voilà. Ça me donne un petit plaisir, mais c'est vrai que, bon, ben... Je préfère les romans graphiques. Vraiment, vraiment. Parce qu'au moins, on a une histoire du début à la fin et c'est plus long à lire et du coup, on a plus un plaisir. Voilà. Mais ça reste appréciable. Voilà. J'espère que ce petit point lecture... N'importe quoi. Fais n'importe quoi. J'espère que ce petit point lecture vous a plu. Je suis toujours sur la vidéo des intermittents. Je suis toujours dessus, mais ça demande énormément de travail et beaucoup de recherches et j'ai pas envie de... Enfin, je sais pas encore de quelle part... Je suis pas journaliste, rien du tout, donc je vais faire au mieux d'exposer les faits de manière très objective. Mais comme je suis intermittente, c'est difficile de pas prendre le parti pris parce que tout accuse en fait le gouvernement là en ce moment mais tous les faits même au niveau de la loi, au niveau des chiffres et tout et du coup, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre en fait. J'ai du mal à comprendre certaines choses donc c'est difficile en fait pour moi d'être assez objective et j'ai pas du tout envie d'être juste la nana hystérique qui est sur le gouvernement. Bref, donc j'ai envie aussi de faire l'avocat du diable mais comme je ne trouve pas mes réponses, je ne comprends pas pourquoi il y a ce mépris et pourquoi il y a cette non-réponse. Je n'arrive pas à comprendre sauf si c'est du mépris de classe. Je n'arrive sincèrement pas à comprendre vu des chiffres, etc. Voilà, donc c'est compliqué de sortir cette vidéo mais elle arrive, voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Ça m'aide à m'encourager pour la suite. Je vous fais des gros 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 bisous. Salut, ciao, bye !